Salut et bienvenue, petit tuto consacré à la version InScape 1.3. On va voir les fonctions de déformation appliquées sur un texte. Et ce qui est bien avec cette version 1.3 d'InScape, c'est qu'on a ici un texte d'origine. Et puis là, on a différents clones. Et lorsque je modifie ici mon texte d'origine, eh bien on voit que les clones sont modifiés. Donc on a maintenant la possibilité d'avoir des textes déformés modifiables. Mais en utilisant bien sûr l'effet de chemin clone. Allez, on va voir comment faire tout cela. Je vais aller dans Fichier, Nouveau. Je vais aller dans Affichage, on va choisir Plein écran. Affichage, on décoche ici, écran large. Je vais aller dans Fichier, je vais importer le modèle. Ouvrir, Incorporer, OK. Modèle que je vais mettre sur le côté. Voilà, comme ceci. Donc pour cela, maintenant, je vais utiliser l'outil texte qui est là. Je clique dessus, je clique. Je vais saisir le texte Monnaie, la monnaie libre. Donc je vais mettre un fond noir, je vais enlever le contour. Donc je clique avec la molette de la souris sur la croix. Je vais faire apparaître la fenêtre Calquer Objet. Donc ici, on a notre image. Là, on a notre texte d'origine. On va utiliser ici l'outil crayon. Je vais faire un premier nœud, un deuxième nœud. Je vais mettre un contour noir. Avec la molette de la souris, je vais cliquer là-dessus. Et je vais supprimer le fond en cliquant sur la croix, comme ceci. Et sur cet objet, je vais aller dans Chemin, Effet de chemin. Je vais lui appliquer un effet de chemin qui s'appelle Clonel Original, qui est ici. Maintenant, avec l'outil sélection, je vais sélectionner mon texte. Je vais faire un CTRL-C, ou plutôt aller dans Édition, Copier. Je vais cliquer sur cet objet, et je vais coller. Et comme ça, sur cet objet, j'ai appliqué le texte. Et je vais pouvoir déformer cet objet très facilement, en allant dans les effets de chemin. On va commencer par l'outil ici, l'effet de chemin qui s'appelle Courbe. Je clique là-dessus. Je vais sélectionner Easy Bend, c'est Courbé. Je vais cliquer ici sur ce petit picto. J'ai à ce moment-là une ligne qui apparaît. Je vais cliquer au milieu de la ligne et glisser. Je vais sélectionner ici ce petit nœud-là. Et j'ai les poignées qui apparaissent. Donc je peux maintenant déplacer les poignées. Là ici, il y a une déformation, mais il y a également la possibilité d'ajouter un effet de chemin qui s'appelle Perspective et Enveloppe. À ce moment-là, l'effet de chemin est rajouté. Ici, maintenant, j'ai les petits losanges. Je vais pouvoir cliquer et glisser. J'obtiens donc la petite déformation, comme ceci. Alors si, par exemple, je veux modifier ici la courbure, j'ai qu'à cliquer là-dessus. Cliquer ici sur ce petit picto et je peux maintenant modifier la courbure. Donc je vais dupliquer cet objet. Donc pour dupliquer, on peut cliquer là-dessus. Je déplace vers le bas. Je vais supprimer les effets de chemin. Je vais rajouter l'effet de chemin ici qui s'appelle Bruit. Donc je clique ici. Je clique là-dessus. On peut jouer sur les différents paramètres. On va maintenant utiliser un autre effet de chemin. Donc je duplique cet objet. CTRL-D. Je le déplace vers le bas. Je supprime cet effet de chemin. Je vais utiliser ici l'effet de chemin qui s'appelle Enveloppe et Déformation. Je vais cliquer là-dessus. Je peux déplacer un petit peu vers le haut. Maintenant, je vais cliquer là-dessus. Je déplace vers le bas. Voilà. Vous voyez, c'est très facile. On peut s'amuser également à déformer ici le côté droit et le côté gauche. Je duplique encore cet objet. CTRL-D. Je supprime l'effet de chemin que je ne veux plus. Je vais lui appliquer tout simplement Enveloppe et Perspective pour faire le petit escalier vite fait. Je vais mettre ça ici. Ce n'est pas Enveloppe. Perspective et Enveloppe, pardon. Je clique sur l'outil Noe qui est là. Je clique sur le rosange. Je duplique cet objet. CTRL-D. Je reclique là-dessus pour avoir les petits losanges. Je vais déplacer ça ici. Ça là. À cet endroit-là. Je vais zoomer un petit peu pour être un peu plus précis. Comme ceci. Je duplique encore cet objet. CTRL-D. Je sélectionne cet objet. CTRL-D. Je le déplace. Je supprime l'effet de chemin qui ne me plaît pas. Là-dessus, ce que je vais appliquer, c'est tout simplement l'effet motif le long d'un chemin qui est là. Il va falloir faire un motif. Le motif, je vais le faire tout simplement avec l'outil Plume. Je fais un premier nœud. J'appuie sur CTRL pour rester bien à l'horizontale. Un deuxième. Un troisième. J'appuie sur Entrée pour valider. Je sélectionne l'outil Noeud. Je rends tous les nœuds durs. Je clique sur l'outil Sélection. Je vais dans Édition, Copier. Je sélectionne cet objet. Je vais coller ici l'effet de chemin. Je clique sur ce petit picto. Mon petit chemin de déformation est juste là. J'appuie sur la molette de la souris pour zoomer. Je vais sélectionner juste ce nœud. Je vais le déplacer légèrement vers le haut. Très légèrement. Ce qui permet de déformer le texte. Et d'avoir un petit effet. Ce qui est sympa, c'est éventuellement de rajouter un contour. Ça peut être intéressant. Et puis, on va terminer par l'effet de chemin qui est le moins bien supporté, je trouve. Donc, je sélectionne cet objet. Je le duplique. Je lui enlève son effet de chemin. Et là, on va tout simplement utiliser ici l'outil Lattice. On clique sur l'outil Noeud qui est là. Voilà, on peut déplacer. Voilà, ça déforme bien le texte. Alors, le petit souci, c'est le seul à qui un problème apparaît. Lorsque, par exemple, ici, je vais modifier mon texte d'origine. Je clique sur l'outil Texte. Voilà, je vais juste supprimer ici là. Je vais mettre un M majuscule. Voilà, tous les autres effets fonctionnent vraiment super bien. Par contre, celui-là, il est complètement déformé. Ce qu'il faut respecter quand on modifie, c'est vraiment la longueur. Donc, je vais mettre deux petits repères ici et ici. Voilà, je vais resupprimer. Et en fait, il va falloir mettre ici la bonne longueur. Je vais augmenter ici. Je vais mettre, par exemple, à 35. Voilà, c'est pas trop mal, même si ça déforme un peu. Voilà, merci d'avoir suivi ce petit tuto. N'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.